Et bien bonjour à tous et bienvenue on se trouve pour le 73ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez voir on a un petit silo en silage à l'étacé Parce que si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode Bah on avait ensilé le maïs dans la parcelle je ne sais plus combien La parcelle 53 qui est tout juste ici Donc on l'avait ensilé etc tout est beau tout est propre tout est nickel Le seul petit truc c'est que maintenant il faut les tasser les 61 tonnes d'ensilage Et du coup une fois que ça ça sera fait Bah en fait on a encore d'autres petites choses à faire Comme par exemple vendre de l'ensilage au biogaz C'est un exemple parmi tant d'autres parce que du coup j'ai réalisé que du coup le silo était prêt pour la... Enfin avait complètement fermenté on va dire Là du coup je l'avais ouvert et en fait le truc c'est qu'à la base j'avais carrément oublié que j'avais ça à vendre Du coup bah on va en profiter pour faire un petit peu de vente de... Bah dans ce silage par la même occasion Je sais pas trop si ça va me rapporter beaucoup d'argent ou pas ou pas du tout J'en ai pas la moindre idée Mais un truc est sûr c'est qu'on va faire ça Voilà quitte à même essayer de voir pour changer de biogaz Je sais pas on verra bien comment que ça fonctionne Mais euh non en vrai je me dis pourquoi pas essayer de faire ça Et également ce qu'on va pouvoir faire c'est accélérer le temps pour derrière soit faire de la moisson de colza Soit faire de l'épandage de lisier Soit faire... soit s'occuper des animaux Soit bref un petit peu tout ce qu'il y aura à faire Parce que bah une fois que j'accélère le temps je peux te dire qu'après il faut s'occuper de tellement de trucs Que ça va être le bordel Mais bah bref bon du coup comme dit on va commencer par tasser un petit peu le silo Alors bon je pense pas faire tout ça en temps réel pour un certain peu une raison que ça risque d'être particulièrement long Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse dire Alors étant donné que là il y a quand même 60 tonnes à faire Et puis j'y vais avec le petit 16-30 Qui n'arrive même pas à monter la pente Allez Monte petit 16-30 Non il arrive même pas à monter Ah l'audio Bon on va prendre un peu d'élan mais du coup j'y vais avec le 16-30 tout simplement Parce que bah il a chargeur frontal Donc si jamais j'ai besoin d'étaler un petit peu ou quoi que ce soit Et bah je pourrais Voilà bref en tout cas on va essayer de monter dessus J'ai bien dit essayer je garantis rien Là je vais quasiment à pleine balle Ah yes j'ai réussi à monter Nickel Non du coup hop on va essayer de faire ça assez proprement quand même Fais gaffe de pas tomber ça serait encore plus intelligent Non 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 Oh fais chier merde Bref non du coup ça ça va être un truc à faire dans cet épisode J'étais également à préciser d'encher déjà que rien n'a été trouvé Depuis le précédent épisode pour la simple raison que je tourne les vidéos en avance Voilà tout simplement Allez voilà Je tourne les vidéos en avance et du coup ça fait que le précédent épisode Alors à laquelle je tourne la vidéo actuelle Voilà en fait elle a pas encore été publiée Donc bon en fait c'est strictement et totalement impossible pour vous D'avoir trouvé un objet caché Parce que bah il n'y a pas d'épisode de sortie Alors à laquelle je tourne la vidéo C'est vrai que du coup il y a deux épisodes Voilà j'en avais pas parlé dans le précédent épisode Mais il y a deux épisodes il y en avait pas mal d'entre vous Qui avaient suggéré un pit bot là bas Au niveau des bottes de paille que vous voyez devant la stabulation Qui sont purement décoratifs bien sûr Mais enfin du moins à ma connaissance bien sûr Mais non en vrai c'est vrai que tout simplement Il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient suggéré là bas Et en fait non pas du tout Il n'y a rien du tout de caché là bas malheureusement Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne cachette C'est sûr que ça aurait été une très très bonne cachette Bon par contre là je vais en avoir pour une plombe recule Voilà Bref en tout cas je pense que moi ce que je vais faire du coup C'est que je vais vous mettre le tassage en timelapse Parce que ça risque d'être très long et très très chiant Je vais juste faire des petits allers-retours Allez Oh punaise Je vais en chier pour faire ça Ah non Oh merde Bah tu sais quoi vu que c'est déjà pas mal étalé Autant y aller avec le fiat il est plus lourd Et peut-être que ça tassera un petit peu mieux On va voir Alors on va essayer Mais un truc qui est sûr c'est que je vais vous mettre tout ça en timelapse Parce que ça risque d'être particulièrement long Et je ne vais pas y aller avec le Renault Parce qu'à chaque fois je me faisais avoir avec le Renault C'est à dire que dès que je fonçais un peu trop vite sur le table Bah il y a tout le tracteur qui bugait et tout Enfin c'était un enfer Bref Voilà Bon au moins le fiat il n'a pas de mal à monter Bah bref en tout cas je vais vous mettre tout ça en timelapse Et puis moi je vous dis à tout de suite Et puis moi je vais vous mettre tout ça en timelapse C'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 dessus du j'allais dire de l'abreuvoir mais au dessus de l'endroit en fait où on met le lorge pour les poules comme ça en fait ils vont être constamment nourris pendant la nuit parce que c'est vrai que là je vais pas avoir assez pour enfin comment dire je vais pas avoir assez il va pas y avoir assez de place pour pouvoir les nourrir en continu c'est une très mauvaise idée on va passer de l'autre côté là je sens que sinon j'aurais fait de la merde c'est pas grave alors passer par ici voilà parfait ça passe voilà donc on va pouvoir les nourrir tranquillement voilà tac on va se serrer comme ça ah bah tiens en fait ils ont tout bouffé ah non ok j'ai eu peur je suis en train de me dire ils ont pas tout bouffé c'est pas possible d'habitude ils me prennent pas tout voilà non non c'est bon ok donc on va pouvoir laisser là on va accélérer un petit peu le temps tranquillement on va accélérer le temps jusqu'au bah jusqu'au petit matin quoi hop voilà 10 heures du matin c'est très bien on est à 36 mille euros les gars je suis en train de dire c'est un truc de dingue les productions à quel point ça rapporte vraiment c'est un truc de fou furieux bref du coup toc les poules sont nourries punaise j'ai de la laine mais comme pas d'eux les animaux au punaise ils ont déjà plus rien à bouffer mais je les ai nourri hier bordel du coup la santé va encore se prendre un coup dans la gueule oh punaise c'est pas vrai ça bon bref les poules sont nourries les moutons n'ont plus rien à bouffer oh je pensais pas que ça est aussi violent mon truc chef eux ils ont encore un tout petit peu il ya une forte demande par contre ça c'est un avantage je sais pas lequel c'est c'est du tournesol que je n'ai pas je te jure il ya rien qui va bordel du coup ça serait au mois de novembre donc c'est bientôt ça battait loin du prix voilà après c'est novembre décembre et tout ça donc là entre guillemets pour le moment il n'y a pas grand chose à faire en termes de vente de culture enfin vente de récolte web ouais ouais bah ouais bon bah du coup prochain épisode ça va être les foins de nouveau parce qu'il n'y a pas le choix voilà on va refaire tout ça et puis on va tout mettre en foin je pense que là j'ai pas trop avoir le choix que d'acheter un ballot quoi enfin ouais ce que là le truc c'est que je vais pouvoir leur faire une ration totale mélangée puis ou alors bah tant pis quoi au pire j'ai une meilleure idée du coup pour la deuxième partie de la vidéo ce qu'on va faire c'est pas compliqué on va leur enfin je vais les nourrir voilà on va les nourrir ensemble voilà on va les nourrir ensemble tranquillement et une fois que ça c'est fait et ben on va tout simplement pouvoir faucher l'herbe je pense qu'on va faire ça parce que sinon je vais me tirer une balle dans le sens où je sais pas ce que ce que je leur nourrir comment je vais nourrir sinon parce que c'est bien beau de vouloir les nourrir etc c'est une très bonne idée mais avec elle bouffe voilà c'est un problème après c'est qu'elle bouffe donc bon voilà après c'est vrai que ce mois ci va y encore y avoir beaucoup de choses à faire va y avoir les vaches à nourrir va y avoir les cultures vraiment les cultures là va y avoir le foin va y avoir des cultures à faire par la suite et c'est qu'on va pas mettre plus que ça je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de paille en général je vais à peu près une tonne avec cette machine là une tonne de paille de tonnes de foin et de tonnes d'ensilage ce que j'essaye de faire en général mais bon là vu que normalement j'ai qu'une tonne 8 de fois je crois une tonne 3 et va encore pire que ce que je pensais bon on va finir le ballot dans le dans la mélangeuse et puis on finira avec l'ensilage je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça oula fait gaffe où j'ai merdé oh j'ai chié dans l'école comme on dit voilà bon tant pis et puis bah ouais du coup après prochaine étape ça va être faire du foin au plus vite pour pouvoir nourrir les les moutons et les vaches là je pense qu'il n'y a plus du tout le choix sinon je vais être dans une merde pas possible et puis comme ça dans la foulée merde oh chier enfin pas fait chier mais je me comprends mais comme ça entre guillemets après par la suite on va pouvoir s'occuper des cultures mais ça ça va pas être la priorité pour le moment parce que là les animaux surtout les vaches elles ont pris un sale coup en termes de santé donc aussi de valeur voilà parce que du coup vu que c'est des vaches allaitantes à viande tout ce que tu veux en fait à son rentable parce qu'elle me rapporte d'argent oui merci captain obvious à son rentable de par leur viande et non pas de par le lait qu'elles produisent parce que ces vaches là ne produisent pas de lait donc enfin du moins pas de lait à vendre on va dire ça comme ça donc après avoir pourquoi pas avoir pour acheter des vaches à lait aussi des vaches d'olstein ou des trucs comme ça des primo-olstein ou même des limousines enfin des limousines qui font du lait par contre bonne question c'est vrai que j'en fais jamais donc bonne question toi tu en es où 96% de fermentation on n'est pas trop mal du coup ça ça va directement chez les vaches désolé les petits veaux vous allez devoir attendre voilà vous n'êtes pas la priorité pour le moment désolé on va pouvoir les nourrir et puis ouais du coup toi on va te laisser là tranquillement on va te laisser tourner et puis bah nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sortir le fiat de nouveau et puis du coup on va surtout s'occuper enfin on va utiliser le fiat pour faucher et puis et puis ouais je pense qu'on va pas avoir le choix que de faucher l'herbe et puis et puis refaire du foin quoi et refaire du foin bah ouais le farming est un éternel recommencement c'est tout c'est comme ça que ça se passe malheureusement dans farming mais voilà quoi du coup les vaches normalement elles ont de quoi bouffer ouais elles ont 5000 litres bon c'est pas énorme elles ont plus de paille elles ont plus oh elles ont plus rien oh la la c'est impressionnant après la fumée il en reste donc si là j'en reste un peu donc ça ça serait encore à passer ça il y a encore du encore de l'eau là il y a encore tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut et là il ya plus de fumier ok bah ça tombe bien je vais en avoir du fumier mon petit gars bref ça ça va être pour le pour la prochaine fois pour le moment on va faucher c'est vraiment la priorité fiat renault renault fiat fiat allez hop soyons fous on va prendre le fiat je préfère le fiat en ce moment je sais pas pourquoi il me plaît bien il me plaît bien ce petit fiat qu'on va aller atteler la faucheuse et ouais mais en tout cas moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vous met tous en thémap parce que sinon ça risque être assez long avant tout cas je vous met tous en thémap et puis moi je vous dis à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Parce que la ultima vez que vine tu no estabas Baby Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tu quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el ancho lo junte en nuestro cuerpo Lento Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tu quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el ancho lo junte en nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tu serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso se que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tu serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso se que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime que quieres Dime que quieres Sin reproche Que se ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las 12 Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomas tranquila y yo voy con rebajo Me pasamos bueno te gusta el relajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Parece hacer que vamos a enloquecer Y si tu cites Totalmente Du coup comme vous pouvez voir j'ai fini de faucher les deux parcelles d'herbe Et comme vous pouvez voir du coup également je suis en train de passer un petit coup dans des nerfs Vous allez très certainement vous demander pourquoi Et à ça la réponse est toute simple C'est juste je fais un petit tour le long des fourrières Histoire de rabattre entre guillemets un petit peu l'herbe au centre de la parcelle Étant donné que le problème c'est que si je ne le fais pas J'ai peur que quand je vais faner ça va en foutre tellement sur les bords Que je ne vais pas être capable, enfin je ne vais pas pouvoir récupérer l'herbe Qui en fait est allé trop loin sur les bords Je ne vais pas pouvoir l'endainer derrière Du coup je préfère largement mettre un petit coup d'endainer sur les bordures de champ Comme ça je le fais une fois et puis après tout simplement je vais pouvoir faner Et après ré-endainer, presser tout le bazar bien évidemment Ça ça va de soi Mais en vrai je pense que c'est la meilleure chose à faire pour éviter d'être emmerdé Ou du moins je ne sais pas si ça se passe encore autrement Enfin je ne sais plus si jamais, enfin si ça fait ça ou pas Et si jamais c'est pas le cas, bah je fais ça un petit peu pour rien entre très grosses guillemets Mais si jamais c'est toujours le cas, bah tant mieux que je fasse ça Parce que le problème c'est que encore une fois sinon je ne peux pas le récupérer Et j'ai l'air pire bête, voilà simplement j'ai l'air très très bête Mais bon, là en tout cas ça c'est fait Donc le champ de colza d'ailleurs à gauche il est prêt pour la récolte Donc oh merde, oh zut Bon là il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'il s'est passé C'est juste que les touches du clavier sont très sensibles Et du coup parfois j'appuie sans même le savoir Voilà tout simplement j'appuie sans même le savoir Et du coup là c'est ce qu'il s'est passé Voilà c'est tout simplement ce qu'il s'est passé J'ai appuyé sans même le savoir Hop, voilà on va redéplier ça Et puis voilà tout simplement j'ai merdé J'ai tout simplement merdé Mais bon c'est pas grave ça arrive Ouais comme là par exemple Bah tu vois l'herbe elle est vachement près du bord Parce que c'est vrai que j'ai coupé ça un peu près du bord honnêtement Voilà et bah j'ai peur qu'en fait sinon ça aille trop loin Et que ça aille dans le champ d'à côté Bon dans le champ d'à côté ça va je peux toujours le ramasser Mais je veux dire là par exemple avec l'antenne électrique Avec les arbres et tout ça Enfin ça va être un enfer quoi Vraiment ça va être un enfer sinon Là le chemin ça va c'est pas gênant Donc je vais pas passer un coup à côté Mais voilà quoi c'est tout simplement pour éviter au maximum D'être vraiment emmerdé quoi On va dire ça comme ça C'est vraiment pour éviter ça au maximum Encore une fois là par exemple il y a le chemin Donc je vais pas forcément le faire Voilà là ce que je vais faire c'est que je vais hop Voilà faire ça comme ça Histoire de pas avoir élevé l'antenneur Juste par flemme Histoirellement c'est vraiment par flemme Mais non en vrai je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire Enfin du moins de mon point de vue c'est la meilleure chose à faire Bien évidemment parce que sinon je le ferai pas Voilà c'est un peu logique Mais comme ça au moins ça ça sera fait Et prochain épisode bah du coup on va faner tout ça On va le faner on va l'antenneur On va le presser Peut-être même le ramasser qui sait je sais pas Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire Parce qu'il y a la récolte du colza Il va y avoir une nouvelle parcelle à semer Il va y avoir les animaux dont il faut s'occuper Il va y avoir de la fertilisation à faire Il y a tellement de trucs à faire Vraiment c'est un enfer Faut que je remette du maïs dans le biogaz Parce que j'ai l'impression que tout ça ça rapporte quand même beaucoup d'argent Faut que je remette du fumier là dedans Parce que là honnêtement c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'argent On va pas se cacher que j'ai pas mal d'argent Voilà parfait alors moi ce que je voulais regarder vite fait c'était le biogaz Donc on va aller dans les productions tout en haut En silage il va falloir que l'on en remette Le pouvoir remettre un petit peu de fumier etc Donc c'est pas plus mal dans un sens Donc on va pouvoir faire tout ça dans le prochain épisode Je pense que c'est pas mal là ça va avoir le temps de fermenter Avoir la fin des foins Mais c'est vrai que là par contre c'était un peu chaud Mon histoire là avec le foin Bah même tellement chaud que je peux plus nourrir Ni mes moutons ni mes vaches Ou du moins mes vaches je pourrais les nourrir avec juste De l'ensilage mais le truc qui m'a un petit peu Merde le truc qui m'a un peu saoulé C'est vraiment le côté bah tu les nourris C'est à fond avant que tu passes la nuit Tu passes la nuit c'est foutu Ouais bon au bout d'un moment faut arrêter de se foutre la gueule du monde Quoi voilà ça prend quand même beaucoup de Je veux bien que ça consomme beaucoup les vaches Je veux bien que ça bouffe beaucoup Mais quand même il y a une limite à la connerie Bon du coup également j'ai des pommes à les vendre Alors les pommes je sais pas quand est-ce que c'est le bon prix d'ailleurs Enfin le meilleur prix tout du moins Parce que le bon prix je sais pas si c'est Il y a vraiment un bon prix en tant que tel 1954 Bon au maximum en fait On va aller vendre les pommes Voilà on va aller finir l'épisode sur une petite vente de pommes Voilà on va faire ça tranquillement De toute façon il va y avoir des petites coupures Au milieu de vidéo pour la simple et bonne raison Que sinon ça risque d'être assez long Le fait de Le fait d'avoir parlé pendant 10-15 minutes presque Donc ouais je pense que je ferai une coupure Quand même au milieu avec les animaux etc De toute façon sinon ça fera l'objet De la prochaine vidéo c'est pas grave Également c'est vrai que ce qu'il faudrait que j'y achète Au petit 16-30 là c'est Oh punaise j'ai 3 palettes C'est une masse Bah tant que c'est quoi tant pis on va être obligé de sortir Le plateau Voilà tant pis j'ai pas envie de faire 3 allers-retours Donc on va atteler le plateau derrière le petit 16-30 Voilà C'est vrai que le plateau il est un peu grand pour le tracteur Mais bon tant pis au moins je fais pas 3 allers-retours C'est déjà ça de gagné Et puis bah on va vendre ça tranquillement Voilà on va aller vendre ça tranquillement Et puis bah on s'arrêtera là dessus Je pense que c'est pas plus mal On va se rapporter un petit peu d'argent Bah là du coup il y a 1000 litres et c'était à 1900 Donc un petit 5500 euros je pense Enfin 5900 euros ou un truc comme ça je pense Je pense que c'est faisable en vrai Pomme n'est pas Enfin Apple pardon n'est pas accepté ici Je sais parce que c'est un silo pour les betteraves Pour ceux qui ne savent pas C'est un silo pour les betteraves Oula Voilà c'est comme un silo aussi là Je peux couvrir etc Sauf que c'est pour les betteraves Et bah du coup d'ailleurs c'est là où on va stocker les betteraves Quand on va les récolter d'ici D'ici quelques épisodes en vrai Est-ce que j'ai une parcelle de betteraves qui est en train de pousser Bah d'ailleurs on est où la parcelle de betteraves C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à la parcelle de betteraves Composition Ah voilà Croissance en cours de croissance Voilà ça commence à devenir un peu plus foncé Donc je pense que d'ici 3-4 mois On va pouvoir récolter les betteraves Ce qui est vraiment cool d'ailleurs A moins que quand je récolterai les betteraves Le prix sera bon Si le prix il est bon pour les betteraves Dans ces cas là je vais le vendre directement Bien sûr je vais pas attendre d'avoir un meilleur prix Ou du moins d'avoir un moins bon prix Si je peux le vendre directement Autant le vendre directement Voilà comme ça bon débarras Ça m'empêche pas le fait que si l'eau la betterave Je vais m'en servir Voilà par la suite Plus tard je m'en servirai Dans tous les cas ça c'est sûr et certain C'est pas un truc qui va être perdu j'ai envie de te dire Mais hop Voilà C'est pas un truc qui va être perdu j'ai envie de te dire Mais peut-être pas cette fois-ci Voilà ça dépend aussi de la croissance etc Mais si par exemple je récolte ça Au mois de février mars Un truc comme ça Et que les prix auront un peu chuté Bah dans ce cas là je vais le stocker là pendant quelques mois Et puis on va attendre patiemment Voilà tout simplement comment ça va se passer Mais non en vrai je pense que ouais Ça va être la meilleure chose à faire en fonction du prix Voilà bah de toute façon Faut toujours regarder en fonction du prix Bon également j'ai pas mal de fumier Bah de toute façon comme dit ça va partir Pour la serre et pour le biogaz La serre en priorité bien évidemment Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent La preuve on est à 36 000 euros Je pourrais limite m'acheter l'encilieuse La Mengele là Je pourrais me l'acheter limite avec l'argent que j'ai Je vais pas le faire attention Parce que j'ai pas assez d'encilage à faire Mais en vrai je vais pouvoir encore m'acheter des trucs etc Et franchement c'est cool En fait c'est vraiment cool d'en arriver à un point Dans la partie entre guillemets Où vraiment on peut faire limite tout ce qu'on veut Sans être emmerdé Sans avoir peur de Comment dire d'être dans le rouge financièrement parlant Ou quoi que ce soit Vraiment là je peux faire ce que je veux Et vraiment ça c'est un bonheur mais phénoménal Vraiment je surkiffe ce côté là Le fait qu'on est vraiment bien développé la ferme et tout Et puis en fait juste on fait ce qu'on veut Quand on le veut Voilà là j'ai un petit peu d'argent de côté etc J'ai normalement plus de raison d'être dans le rouge Voilà on va dire ça comme ça J'ai plus de raison Alors 90 oui non mais on va pas aller loin avec ça Voilà hop Bah merde 300 Enfin 3442 3800 398 Ou 108 Ou 4000 Bref bref Un peu beaucoup d'argent quoi Voilà de toute façon C'est pas grave On a dépassé les 40 000 euros C'est tout ce que le peuple demande Voilà j'ai envie de te dire Je ne demande pas plus Venant Des pommes Voilà parce qu'à un moment encore une fois Les pommes c'est pas le truc le plus rentable Au monde non plus Mais en vrai ça va En vrai ça va C'est quand même assez rentable Ce qui est cool Enfin bref Hop Voilà 1954 euros par palette On est à 42 272 euros Cet épisode était juste magnifique Et dire qu'on s'est fait cet argent là Juste en accélérant le temps A aucun moment J'ai vendu Une culture Bon en dehors des pommes Bien sûr Mais je veux dire A aucun moment j'ai vendu Des pétraves Du maïs Bref Généralement C'est les productions qui font ça Et franchement C'est vraiment cool Enfin bref Mais en tout cas Je pense que nous Qu'on va faire C'est commencer à la tête là-dessus Pour cette petite vidéo En tout cas j'espère que Si Enfin 1, 2, 3 En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao Ciao